bonjour que faire quand une cliente se déshabille dans votre bureau ça c'est une bonne question en fait c'est ce qui m'est vraiment arrivé un jour où j'étais directeur dans un supermarché j'ai une cliente qui est venue taper à la porte et qui voulait essayer un soutien gorge à cette époque le magasin n'était pas très grand c'était mon premier magasin et j'avais pas de cabine d'essayage la cliente a tapé à la porte elle est rentrée et elle m'a dit excuse moi de te déranger voilà je voudrais essayer un soutien gorge et oui c'était une belge c'était une femme belge et c'est pas une histoire belge c'est la pure vérité et donc j'étais un petit peu surpris quand même mais j'ai pas eu le temps de répondre que déjà elle enlevait sa chemise elle m'a répondu écoute tu n'as qu'à te retourner je vais l'essayer j'en ai pour une minute et donc j'ai eu juste le temps de me retourner elle a essayé son soutien gorge et puis après elle a dit ça va très bien maintenant je vais l'acheter elle est sortie de mon bureau comme elle était rentrée et je me suis dit waouh quand même ça aurait pu être super dangereux si elle était mariée et que son mari rentrait dans le magasin qu'est ce qu'il aurait pensé et à ce moment là j'entends encore frapper à la porte je vous jure que c'est vrai et c'est son mari qui rentre avec une bouteille de vin à la main et qui me dit excuse moi de te déranger je voudrais acheter six bouteilles de vin rosé mais je voudrais être sûr qu'il soit bon je voudrais le goûter tu n'aurais pas un tire-bouchon je suis resté complètement complètement quoi je savais plus quoi dire et j'ai repris mes esprits j'ai trouvé le tire-bouchon j'ai donné le tire-bouchon le monsieur a pu goûter son vin en dehors du magasin puisque en france c'est interdit de faire goûter du vin dans un supermarché et puis il est revenu il était très content et il a il a acheté ses six bouteilles de vin rosé alors pourquoi je vous raconte cette histoire pittoresque parce que en fait quelquefois les demandes des clients sont un peu surprenantes et peuvent être en contradiction avec soit le règlement de l'entreprise soit ce qui est prévu soit on pense qu'on ne peut pas donner satisfaction puisque dans le cas présent par exemple je n'avais pas de cabine d'essayage pour pour faire essayer un soutien-gorge alors quelquefois il faut être plus souple quelquefois il faut chercher à aider ses clients quelquefois il faut chercher à les arranger et il faut sortir un petit peu des sentiers battus il faut il faut chercher il faut pas seulement dire ben non c'est pas possible on a toujours tendance à dire ben non c'est pas possible parce que ça demande un effort supplémentaire alors faites cet effort supplémentaire faites plaisir à vos clients trouver une solution le problème c'est de trouver une solution c'est ça qui va faire plaisir au client c'est pas toujours facile quelquefois ça peut même coûter un petit peu d'argent mais il faut toujours chercher à faire plaisir à son client dites oui dites oui chercher à l'arranger et quand ils vous font et quand vos clients vous demandent quelque chose de spécial et bien trouver le moyen spécial de les arranger c'est un excellent moyen de multiplier vos clients de faire plaisir à vos clients et de leur donner envie de revenir dans votre entreprise parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils auront un problème vous trouverez toujours une solution pour les dépatouiller vous trouverez toujours une solution pour les aider à sortir de leurs problèmes j'espère que cette idée vous sera utile je vous souhaite le meilleur avec vos clients et si vous avez une cliente qui tape à la porte attention 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 et si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez aussi la partager ou en regarder d'autres par ici à bientôt